Chez les cerfs, la saison des amours touche à sa fin. Pour entendre une dernière fois le bram, Charles Voissier et Sébastien Maloiseau sont allés à Socat en Gironde en compagnie d'un peintre animalier. Le bram du cerf, c'est la saison des amours. L'événement se produit une fois par an. L'occasion est unique pour observer le roi de la forêt. Stéphane est peintre animalier. Depuis trois ans, il retranscrit dans son atelier des atmosphères, des ambiances immortalisées d'après ses photos. Je ne me considère pas comme un créateur, mais plus comme un portraitiste. Et c'est toujours sur le terrain qu'il visualise son dessin. Ce matin, les couleurs d'automne s'installent lentement. L'ambiance est feutrée. J'imagine bien un cerf, sortir de la brume. Voilà, c'est ce genre d'ambiance que je recherche. Pour l'aider dans cette quête émotionnelle, ce matin, Laetitia l'accompagne. Elle n'est pas artiste, elle gère un immense domaine de 1200 hectares au cœur des Landes. Généralement, il sort au bout des bois comme ça, il va à la lisière, il regarde un peu ce qui se passe, il fait deux, trois coups de gueule, puis il va traverser toute la prairie. On n'a pas du tout la même vision, il a une approche plus des jeux de lumière, etc. Et moi, je suis plus à observer l'animal, son comportement, donc en fait, c'est un vrai partage. Et je regarde différemment aujourd'hui le cerf avec lui. Stéphane en a pris plein les yeux. Dans son atelier, le travail peut enfin prendre forme. Et ce qu'il ne faut pas rater, c'est absolument la tension qu'on peut ressentir dans l'animal au moment où il pousse son cri rauque. Il faut qu'en le regardant, on ait l'impression d'entendre le cerf. Détail, couleur, finesse du coup de crayon. Il y a de la texture, il y a de l'ombre, de la lumière. À la recherche de la perfection, de la meilleure image, il dessine toutes les phases de la période du brame. Les combats ont une place privilégiée pour le peintre animalier. Ce qui est intéressant dans les combats, c'est que là, on a une autre attitude, vraiment cette tension, les corps, la puissance dans la confrontation par ces lignes de force. Retour au cœur de la nature. Ce matin, elle offre à Stéphane une dernière sensation. Le roi de la forêt passe de l'ombre à la lumière. C'est un face-à-face plutôt rare. Une rencontre entre l'artiste et son sujet. Avec les raies de lumière sur le côté, c'est juste beau. Baigné dans les couleurs d'automne à quelques mètres de Stéphane, on pourrait presque sentir le souffle de l'animal. Le cerf est un animal assez particulier. Il est si proche de nous et en même temps si mystérieux. Il a une espèce d'aura un peu sacrée. Après une dernière pause, tranquillement, le cerf va passer son chemin, se cacher dans la nature. Dans quelques jours, Stéphane ne le verra plus. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021